Je vous propose de retrouver l'Ordre of the Brands. Eh bien j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui Vladimir, que je vais appeler Vlad, Vladimir Lelouillet, journaliste expert chez Multimedia à la Une. Vlad, aujourd'hui tu nous parles de le seigneur des anneaux. Tout à fait, et pour commencer, je vais commencer par une petite devinette. Alors, qu'est-ce qu'il y a 85 ans ? Pas moi. 100 millions de personnes qui la regardent et 1,3 milliard d'heures visionnées. Vas-y, et ce n'est pas Michel Drucker. Un truc qui va tourner autour du seigneur des anneaux. Eh oui, effectivement, ce sont les anneaux de pouvoir, la série événement de nos amis d'Amazon. Donc Amazon, pour eux c'est hyper important. Ils ont mis, pour te donner une idée, 250 millions de dollars rien que pour racheter les droits et 425 milliards de dollars, pardon, 425 millions de dollars rien que pour tourner la première saison. Donc c'est un truc absolument délirant. Et en fait, pour eux, ça devient une sorte de vaisseau amiral qui leur permet de lutter face au Mandalorian de Disney+, ou évidemment au Game of Thrones de HBO. Donc c'est vraiment hyper important pour eux. Mais en fait, cette série, c'est le seigneur des anneaux ou c'est autre chose ? Tolkien, là-dedans, il fait quoi ? En fait, c'est très simple. Le seigneur des anneaux, c'est une licence qui est basée sur les livres de Tolkien. Donc le Silmarion, le seigneur des anneaux, le Hobbit. Donc cette licence-là, elle est peuplée de centaines de personnages et de lieux occultes. Donc c'est une licence qui a su séduire des fans complètement hardcore. Pour donner une idée, moi j'ai lu 8 fois le livre. 8 fois le seigneur des anneaux, 8 fois le Hobbit. C'est un truc absolument délirant. Et donc ce qui assure à la licence une sorte de socle de consommateurs absolument fou et qui en fait l'une des licences, comme on peut le voir sur le tableau, une des licences les plus rentables du marché. Et en fait, cette licence, elle est dans le top 20, mais elle s'appuie sur quoi ? En fait, elle s'appuie sur deux grands pendants. Donc le premier, c'est évidemment les livres. Les seigneurs des anneaux et tous les dérivés, c'est 300 millions de livres vendus. Ça en fait la septième plus importante vente de livres de tous les temps, derrière la Bible, au Coran et compagnie. Et Le Petit Prince en général ? Non, Le Petit Prince est à 100 millions. Donc voilà. Donc ça, ça fait 9 milliards à peu près de chiffre d'affaires dans tous les temps. Le deuxième pendant, c'est assez connu, ce sont les films de Peter Jackson qui ont fait à peu près 6 milliards au box-office. Donc on se retrouve avec deux énormes pendants. Mais en même temps, là, tu viens de parler d'une série qui finalement est totalement nouvelle, qui s'inspire ou qui vient d'un monde particulier, d'un espace particulier dans Le Seigneur des Anneaux. On peut toucher au Seigneur des Anneaux comme ça ? Il n'y a pas une levée de bouclier ? Alors là, tu mets le doigt sur l'un des problèmes du Seigneur des Anneaux. C'est une licence absolument monstrueuse, mais c'est aussi une des licences où les fans sont les plus hardcore. Donc qui dit fan hardcore dit qu'on n'a pas le droit de toucher. C'est l'une des problématiques par rapport à du Harry Potter ou du Marvel, ce que tu veux. Tu ne peux pas trop toucher. On a pu voir certaines levées de bouclier. L'autre problème, entre guillemets, de cette licence-là, c'est que c'est une licence qui est très fantastique, c'est-à-dire avec des elfes, des dragons, ce qui peut en rebuter certains. Donc ça apporte une petite limite par rapport à Marvel ou à Harry Potter qui vendent à n'importe qui, n'importe quand, aux femmes comme aux hommes. Donc ce qui fait que le Seigneur des Anneaux, ce n'est, comme on peut le voir sur le tableau, que la 19e licence de tous les temps, derrière d'autres écosystèmes. Et en plus, l'autre chose, c'est que ça se limite essentiellement, comme on a pu voir sur les chiffres de tout à l'heure, aux produits culturels. Donc c'est-à-dire les films et les séries, très peu aux produits dérivés. Mais donc on parle de passé essentiellement ou il y a un vrai futur pour cette licence finalement ? Cette licence, elle travaille sur des cycles. Le premier cycle a eu lieu en même temps que les films de Peter Jackson. Le second est en train de commencer. Le second commence avec la série d'Amazon, qui vient de commencer avec des super résultats. Et Amazon en a prévu cinq saisons. Ah oui. Voilà. Warner a prévu un film d'animation qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Roirimes, qui est prévu a priori pour 2024. Donc ça, c'est un film, ça peut être sympa. L'autre grosse chose où il y aura beaucoup d'actualité, c'est le jeu vidéo. Début 2023, chez les Français de Nikon, on a Le Seigneur des Anneaux Gollum. Il y a aussi Electronic Arts qui prépare un jeu vidéo qui s'appelle Les Héros de la Terre du Milieu. Et Tech Tool, l'éditeur de GTA, qui nous peut s'en prévoir un pour 2024. Mais pour l'instant, on n'a pas encore son nom. D'accord. Mais donc, en fait, Le Seigneur des Anneaux, c'est très, très futur. Et j'ai entendu parler d'un changement de main, d'un rachat, de quelque chose finalement. T'as bien entendu. Effectivement, il y a un embrasseur qui est un groupe suédois qui vient de racheter. Embrasser ? Et qui vient d'acquérir Middle Earth Enterprise, qui gère tous les droits. Donc, en fait, ce groupe, qui détient aussi des éditeurs de jeux vidéo et le numéro 1 européen du jeu de société, prévoit de nombreuses choses, évidemment des produits transmédia et surtout plusieurs films. On parle de films autour de personnages comme Gollum, Aragorn ou Gandalf. Donc, on voit qu'il y a un gros futur et on redémarre sur un cycle qui sera important. Est-ce qu'on peut imaginer que le traitement des personnages secondaires du Seigneur des Anneaux se retrouve comme finalement Marvel a fait, avec chercher des héros un peu autour du héros principal ? Évidemment, c'est ce qu'ils ont fait dans la série d'Amazon et c'est aussi ce qu'ils prévoient. Il y a des centaines de personnages sur 5000 ans, donc t'as de quoi fournir 5000 films, 2000 séries et compagnie. Je ne dis pas ça parce que j'ai lu 8 fois le livre. Non, non, mais juste parce qu'effectivement, il y a un contenu et une histoire exceptionnelle, fantastique. L'Héroïque Fantasy remit finalement à disposition des jeunes et des moins jeunes, mais qui vont redécouvrir tout ça. Je rappelle que c'est un livre de 1937, donc aussi les moins jeunes, effectivement. Oui, les moins jeunes, c'est sûr. Eh bien, écoute, merci beaucoup. C'est très, très éclairant sur ces marques qui ont un avenir incroyable et surtout un passé incroyable. Voilà, et c'est aussi le moment de dire, je pense que c'est une licence pour les gouverner tous. Merci Vlad. J'en prie. Et rendez-vous pour plus d'informations sur cobrans.fr. Il était une fois. Cobrans. Brans to be alive. Retrouvez-nous sur cobrans.fr. Or bent over, Julia. Brans to be alive. Sous-titrage ST' 501